Et voilà, peut-être que Garmin a enfin réussi à me combler en termes de montres connectées et sportives. Parce que oui, tout comme le téléphone, je recherche une montre qui remplit certains de mes critères. C'est-à-dire une montre qui est très complète sur le sport, une montre avec un écran OLED, une montre avec laquelle je peux voir toutes mes notifications et si possible y répondre même si ce n'est pas obligatoire parce que je le fais très peu au final. Une montre qui passe bien en termes de style aussi parce que les grosses montres sportives tils Garmin Fenix 6, c'est quand même vachement gros. Une montre qui a une connexion complète avec Strava. Et enfin, la possibilité avec cette montre tout simplement de pouvoir programmer des entraînements, pouvoir avoir des écrans de données que je personnalise, pouvoir avoir des zones cardiaques que je personnalise moi-même, avoir une montre que je peux connecter à une ceinture cardiaque, voire à mon home trainer connecté. Et si jamais je l'envisage plus tard, à des capteurs de puissance. Et tout ça regroupé dans la même montre. Et je pense que Garmin a créé une montre qui répond à beaucoup de ces critères. Elle vient tout juste de sortir, c'est la Garmin Venue 2. Et on va voir ça tout de suite dans ce déballage. Et première impression. Ce que je vous propose, c'est de déplacer la caméra et de la mettre sur mon bureau. Et on va s'attarder plus en détail sur la montre. Nous voici donc sur la boîte. On va faire rapidement un petit tour du packaging comme d'habitude avec un visuel de la montre devant, Garmin, le modèle Venue 2 GPS Smartwatch, des petits visuels sur les côtés. En dessous, on a quelques caractéristiques, pas grand chose. Et à l'arrière, pas grand chose non plus, pareil en dessous. Et on va rapidement la déballer. Donc, on tombe directement sur la montre dans ce petit contour en mousse. On va venir tirer ici, la mettre de côté. Qu'est-ce que l'on retrouve ? Ensuite, le câble de rechargement. Donc, on n'aura que ce câble, pas de secteur avec. Donc, elle servira à recharger la montre et à la connecter aussi sur le PC si jamais on veut tout simplement rajouter des musiques. Parce qu'on le pourra avec cette montre. Alors, je l'ai déjà déballé une première fois et fait une séance de sport avec. Qu'est-ce qu'on en a d'autre ? Donc, on va pouvoir venir retirer le socle et venir ici, tac, venir chercher la grosse, alors deux grosses notices. Donc, voilà, pour savoir comment l'appareiller, etc., etc. C'est chose très aisée, très aisée, voilà. Configuration de la montre couplée avec le smartphone. Donc, voilà, si jamais vous êtes perdu, vous avez de quoi vous repérer avec ceci. Donc, ça, c'est important, c'est pour la garantie. Alors, rapidement, je vais venir enlever ici et hop, on va détacher là, tac, on va pouvoir enlever ici et venir enlever la montre, tac, enlever ce petit truc. Et comme vous pouvez voir, je l'ai déjà démarré et il est sur la musique. On va y revenir après, je vais juste remballer ça et on arrive tout de suite sur la montre. Nous, voici donc sur la montre. Alors, pour la couplée, c'est très simple. Il suffit tout simplement de l'allumer. D'ailleurs, elle est chargée à 98% et ça, c'est cool. Il faut tout simplement avoir un compte Garmin. Hop, vous avez juste à venir sur l'application, voilà, connect de Garmin, juste ici. Avoir un compte déjà configuré. Et il va venir, en tout cas sur iPhone, venir détecter que vous avez une Venue 2 juste à côté. Il faudra juste indiquer si vous la portez de la main gauche ou droite, votre taille, votre poids, à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous réveillez. Et il n'y a pas besoin de plus. Et vous pourrez ensuite lancer la montre. Et enfin, vous arrivez sur l'écran d'heure. Alors, ce n'est pas un écran qu'on a de base. C'est un écran, en tout cas une petite horloge que j'ai paramétrée. Je vais juste mettre la luminosité à fond pour que vous puissiez bien voir ce magnifique écran. Franchement, il est très, 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 très beau. Plutôt lumineux, comme vous pouvez le voir. Alors, on va faire rapidement un petit tour du design. Avec, à l'avant, un écran de 1,3 pouces, de 416 par 416 pixels. Donc, ça fait une belle définition. C'est protégé par un verre Gorilla Glass 3. Donc, c'est un écran qui devrait être normalement assez solide. On a un petit contour en métal. Un petit contour métallique qui donne plutôt un bel aspect à cette montre. Et un écran, enfin une bordure noire, pas trop trop épaisse. Même si, ça aurait été bien qu'elle soit un petit peu moins épaisse. On a ici une montre qui a un poids de 49 grammes. Alors, comparé à une Coro Space 2 qui a un bracelet ici en tissu, qui est plus léger qu'un bracelet en caoutchouc, on est 20 grammes au-dessus. La Coro Space 2 fait 29 grammes. C'est super impressionnant au niveau du poids quand on la porte la première fois. Mais, ça reste une montre. Mine de rien, si on compare à toutes les montres sportives, une montre relativement légère. On a un écran AMOLED, bien entendu. Magnifique écran. On a une épaisseur de 12 millimètres. Et elle fait 45 par 45. Et on a un bracelet de 22 millimètres de largeur. Et on peut l'échanger rapidement. Et ça, c'est cool. Parce que je pense que je vais rapidement l'échanger pour un bracelet en tissu que je trouve beaucoup plus pratique. Donc, vous pouvez voir ici l'épaisseur comparée à une Coro Space 2, par exemple, qui est à peine plus épaisse. C'est à peu près la même épaisseur. Par contre, comparé à une Apple Watch SE, on est ici sur quelque chose d'un peu plus fin, je trouve. Donc, à voir. Après, ça va se jouer à quelques millimètres en termes d'épaisseur. Alors, on a un boîtier ici en plastique, en plastique dur qui a l'air d'être solide. Et en dessous, nous avons le port de rechargement juste ici, qui est un port classique où il faut brancher. Dommage qu'on n'ait pas quelque chose de magnétique. Et on a le capteur optique. Donc, c'est le capteur dernière génération. C'est de la GEN4 de chez Garmin. Donc, d'après les tests que j'ai pu voir qui sont tous en anglais, ce capteur optique a l'air d'être plutôt pas mal. Ce capteur pourra mesurer le poux et la saturation en oxygène. Donc, ceux qui sont intéressés par cette mesure, eh bien, ils peuvent le faire. Alors, ça reste une montre dans sa couleur noire très classe, je trouve, très sobre, qui est passe-partout. Si jamais vous voulez vraiment l'utiliser comme montre de ville, il n'y a aucun souci. Ça reste assez discret et assez classieux. Surtout que vous avez quelques petits écrans qui sont assez sympathiques. Et ça reste une montre, du coup, qui reste très agréable à porter pour le sport. Alors, je n'ai fait qu'une séance, mais en tout cas, c'est prometteur. Alors, au niveau de la batterie, c'est une montre qui est donnée pour tenir jusqu'à 11 jours en montre connectée. Mais attention, à mon avis, c'est quand on a la luminosité au minimum qu'on n'utilise pas l'oxymètre constamment et potentiellement qu'on n'utilise pas constamment aussi la lecture du poux. Moi, j'ai tout activé. Lecture du poux, les notifications, l'oxymètre. Et là, il y a la luminosité à fond, mais je ne la mets pas à fond. Et voilà, elle est donnée pour deux jours. Donc, attention à ça, à comment vous l'utilisez. En mode GPS avec musique, elle est donnée jusqu'à 8 heures. Et en mode GPS sans musique, jusqu'à 22 heures. Si on l'utilise en mode montre connectée en économie d'énergie, on peut tenir jusqu'à 12 jours. Alors, on arrive sur cet écran principal qui est le cadran qui affiche l'heure et les données que l'on aura choisi. Donc là, j'ai, moi, choisi sur cet écran personnalisé le poux, le nombre de pas, la batterie restante et la date. Donc, OK, le bouton retour est ici. Donc, deux façons de faire retour. Soit le bouton qui est ici, soit faire un petit slide comme ceci. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ce bouton-là ne sert à rien à part arriver sur le menu pour les différents ports. Et si on reste appuyé, arriver sur un menu rapide qui nous permet d'avoir plusieurs choses que l'on pourra aussi personnaliser. Donc, sur cet écran d'accueil, qu'est-ce que l'on peut faire ? Si on fait un slide de la gauche vers la droite, on a accès aux raccourcis que l'on aura définis. Donc là, moi, j'ai mis la musique, mais on peut mettre d'autres choses. On pourra personnaliser ça. Si on fait un slide de la droite vers la gauche, on n'a rien du tout. Et du haut vers le bas ou du bas vers le haut, on va accéder au widget. Donc, si on fait du haut vers le bas, on a accès au widget par le bas. Et si on fait le mouvement inverse, on accède par le haut. Et enfin, on a accès à différents widgets que l'on pourra personnaliser. Si on clique sur un widget, on pourra voir les différents graphiques. Par exemple, ici, mon rythme cardiaque que vous pouvez voir ici. Donc, on peut venir slider pour voir tout le long de la journée notre rythme cardiaque. On peut slider vers le bas pour avoir accès aux différentes fréquences cardiaques, là, au repos en moyenne sur toute une semaine. On aura ici, par exemple, l'oxymètre de poux que j'ai activé constamment. On aura accès, par exemple, au body batterie qui est l'endurance restante dans votre corps. Et on aura le niveau de stress. Alors là, je ne l'ai pas porté assez longtemps pour avoir une mesure. Les étages gravis, minutes d'intensité, les calories, les nombres de pas. Pareil, on peut avoir, si on clique dessus, un petit graphique. Donc, voilà, on a plein, plein de choses. Et on peut venir personnaliser tout ça en appuyant ici. Donc, soit changer l'ordre. Donc, j'ai juste à cliquer dessus et à venir slider. Si je veux l'enlever, si je veux, par exemple, l'enlever, j'appuie dessus. J'appuie sur la petite croix pour l'enlever. Alors, je ne vais pas l'enlever parce que moi, je le garde. Si on veut rajouter des widgets, on peut cliquer sur le plus. Et venir rajouter, on en a plein d'autres. On va revenir, hop, sur l'écran d'accueil. Si on reste appuyé dessus, il ne se passe rien. Alors, si on appuie sur le bouton en haut, on va venir voir les sports que l'on a mis en favori. On a d'autres sports qui sont relégués dans un second écran. Et si on appuie sur le plus, on aura accès à d'autres sports. Donc, vous voyez, il y a plein, 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 plein de sports. Et chose intéressante, c'est, par exemple, si on vient faire une séance de musculation, hop, on va revenir ici. C'est quelque chose qui est très important. On peut venir choisir, tout simplement, les exos, hop, les entraînements. Donc, on peut choisir l'entraînement qu'on veut. Donc, explosivité 30 minutes, muscler tout votre corps. Et on aura ici une carte qui va nous montrer qu'est-ce qui va être travaillé durant cette séance. Plus le muscle est rouge et plus c'est un muscle qui va être travaillé lors de la séance. Donc, ici, on a toutes les séries que l'on a. Donc, on peut voir tout ce que l'on va faire. Donc, soulevé de terre, traction, développé couché, fente arrière. Donc, le nombre de répétitions, le repos, une minute trente. Et on va faire ceci, quatre séries. Donc, ensuite, on a quatre autres séries. Voilà, quatre autres choses à faire. Donc, on peut cliquer sur OK. Et si on appuie dessus, il peut nous montrer, par exemple, les exercices. Par exemple, le soulevé de terre avec disque. On lui demande de montrer et on a le mouvement. Ça, c'est vraiment pas mal. Et j'ai l'impression que ça vient de chez Coroz. C'est Coroz qui avait lancé ça. Et franchement, c'est vraiment pas mal. C'est très bien animé. C'est très fluide au niveau de l'animation. Et on comprend très vite le mouvement. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, pour voir le mouvement à effectuer. Et éviter de faire des pétises. Par exemple, ici, les tractions. Tac. Voilà, ça nous montre. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Le développé couché au sol. Donc, tac. C'est pareil. On va nous montrer ici. On peut regarder. Voilà, on peut faire tout. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc, voilà. Les fentes arrière avec halter. Et ça nous montre précisément ce que cet exercice va nous faire travailler. Donc, les quadris. Les issues aux jambiers. Et les fessiers. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Il y a plein, plein de programmes. Donc, il y en a quelques-uns ici. Mais il y en a encore plus sur l'application. On verra ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et on va prendre une séance classique. Par exemple, de course à pied. Donc, évidemment, on va attendre le signal GPS. Alors, j'ai pu voir que ça prenait une vingtaine, voire une trentaine de secondes. Donc, c'est plus ou moins rapide. J'ai déjà vu plus rapide, mais j'ai vu beaucoup plus long. Donc, voilà. On va dire que c'est dans la norme. Donc, on peut choisir les entraînements que l'on aura déjà préparés sur Garmin Connect. Et qu'on aura téléchargés sur la montre. Là, je n'en ai pas. On peut choisir le calendrier d'entraînement. Pareil qu'il faudra programmer sur Garmin Connect. Et dans les paramètres, on peut choisir ce que l'on veut afficher. comme écran de données. Alors, forcément, on a au minimum un écran. On peut choisir différentes dispositions. Donc, entre 4, 1, 2, 3. Et on n'aura pas plus. Donc, je vais revenir là. Et on peut venir modifier les données sur chaque champ. Donc, moi, j'ai choisi fréquence cardiaque, distance, allure et chrono sur ce premier champ de données. On peut activer le deuxième ou un troisième. Et par contre, on n'aura pas plus de trois écrans de données. Et on peut venir activer la jauge de zone FC. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que dans les dispositions, on a la fréquence cardiaque. Mais on n'a pas les jauges tout en haut, comme on peut l'avoir sur toutes les autres montres. Ça, c'est quand même dommage. Du coup, on est obligé d'aller sur l'écran de données jauge de zone 2 FC. Je vous le montrerai tout à l'heure. Mais voilà, ça, c'est un petit peu dommage. Il ne profite pas, pour le coup, de ce magnifique écran pour nous afficher toutes les jauges. Ça, c'est dommage. On peut programmer des alarmes, soit au niveau de la fréquence cardiaque, si on est trop bas ou trop haut, par rapport à si on court ou on marche, par rapport à notre allure, le temps, la distance, si on atteint un certain temps, si on atteint une certaine distance, par rapport à une certaine cadence ou nombre de calories que l'on a brûlées. Voilà, plein, plein, plein de possibilités. On peut faire des autolap. Donc ici, on a 1 km, mais on peut choisir sa distance. Donc 2 km, 3, 4, 5. Si on appuie dessus, on peut venir mettre une petite virgule. Hop, et du coup, on aura tous les 100 m. Alors moi, je vais venir mettre, donc je rappuie ici pour venir mettre 1 km. Alors non, pas 5. Hop, voilà, 1 km. On peut mettre un autopause si jamais on est à l'arrêt. On peut faire un défilement automatique des écrans et choisir la vitesse. Moi, je mets désactivé, c'est moi qui choisis. Au niveau du GPS, on peut mettre seulement le GPS. Le GPS plus GLONASS, soit le GPS plus Galileo. Donc GLONASS, il me semble que c'est les satellites russes. Et Galileo, c'est les satellites européens. Alors moi, je mets Galileo. Je teste celui-ci pour l'instant. Je vais tester les deux autres versions, voir est-ce qu'il y en a une qui est plus précise que l'autre ou non. Et enfin, on peut choisir les couleurs de nuances. Mais personnellement, je n'ai pas trop vu, lorsque j'ai défilé sur les écrans, ce genre de couleurs. Donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Il faudrait voir s'il n'y a pas des métriques qui permettent d'avoir des jauges. Au niveau des écrans de données, ce que je vais vous montrer, c'est ce que l'on peut programmer. Alors, ce n'est pas entraînement. Alors ça, c'est chiant de revenir tout le temps là. Oui, on peut activer le live track. Donc dans paramètres, écran de données, qu'est-ce qu'on peut choisir comme données ? On peut choisir plein plein de choses. On a les champs chrono, champ de distance, champ d'allure, champ de vitesse, fréquence cardiaque, minute intensive, les champs de cadence liés à leur température, les données d'attitude. Et d'autres champs, donc les calories, je vais y arriver, circuit, pas, pas circuit, lever du soleil, coucher de soleil, heure, cap. Voilà, il y a vraiment plein 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 de choses. Et pareil, dans chaque champ de données, on a énormément de choses. Par exemple, fréquence cardiaque, on a la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque moyenne, les zones, pourcentage de la fréquence cardiaque maximale. FC moyenne, en fonction du pourcentage du maximal. Donc voilà, j'ai une notification. Nouvel air glacière. Ça, c'est une notification Xbox Game Pass. Je peux venir ici l'effacer. Donc fréquence cardiaque sur le circuit, voilà, il y a plein 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 plein. Vous voyez, il y a tellement, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Pareil pour le champ de vitesse, il y a de quoi faire. Donc voilà, vous avez de quoi trouver votre bonheur en termes de métrique. Je vais vous faire toute la liste parce que sinon, on n'est clairement pas rendu. Et pour venir valider, on va appuyer ici, tac, et c'est validé. Donc écran de données, je vais juste, voilà, j'ai que un écran et la zone, ah non, pardon, j'ai deux écrans, effectivement. Une fois que c'est fait, on va venir lancer. Donc on peut lancer sans que le signal GPS soit apparu. Et on a, du coup, cet écran-là. Alors, c'est comme je vous ai dit, on n'a pas les zones en haut. Ça, c'est dommage. Franchement, ça aurait pu être mis vu la taille de l'écran et vu ce magnifique écran. Donc on a la distance, l'allure, le chrono. On peut venir slider, hop, ici pour passer sur le deuxième écran, reslider pour venir sur le troisième. Mais c'est là, effectivement, où on a nos zones cardio. Donc c'est dommage. Ça aurait clairement pu être mis directement ici. Donc j'espère qu'il y aura une petite mise à jour pour nous rajouter ceci. Une fois que l'on a fini, alors si on veut faire un tour, on appuie sur le bouton du bas. Et voilà, ça enregistre un tour manuel. Et si on veut venir stopper, on vient appuyer vers le haut. Si on veut reprendre, on appuie ici. Et ça enregistre l'activité. Alors, ce n'était pas reprendre. C'était enregistrer l'activité. Je me suis trompé. Donc je vais venir supprimer, hop, juste ici. Si jamais on ne veut pas de la séance. Donc je vais relancer. Donc voilà, notification Strava. Vous pouvez consulter votre course à pied. Oui, pas très très intéressante. Et c'est dans Garmin Connect. Ça, je vais venir l'effacer aussi. Donc là, on a une petite notif comme quoi ma ceinture cardio est détectée et est utilisée sur cette montre. Donc je vais lancer. Donc je reviens si l'on veut. Alors je vais vite fait voir si on a accès au menu. Si on reste là, voilà. Donc on a accès au menu pendant l'entraînement. Donc on peut accéder à la musique, par exemple. Si j'appuie ici, voilà, on accède à la musique. Si on veut revenir en arrière, tac, on revient là. Donc voilà, ça on a accès toujours au petit menu ici. On peut venir, par exemple, verrouiller la montre pour éviter de faire de fausses manipses. Donc si on appuie là, qu'est-ce qu'on a ? On a notre distance, on a le temps que l'on a fait et notre vitesse, notre moyenne. Et si on vient slider ici, on peut venir voir notre écran de données et voir à quelle fréquence cardiaque, enfin à notre fréquence cardiaque actuelle, voir si on a assez récupéré ou non. Donc si je veux continuer, je rappuie ici et on continue l'enregistrement. Si je veux valider l'entraînement, donc vous avez vu, j'appuie sur le bouton en bas. Et si je veux directement supprimer, j'appuie sur la petite poubelle. Donc vous voyez, on a un petit bouton ici pour vite, si jamais on a fait une fausse manip, arrêter la suppression. Et voilà, notre séance est faite. Donc ce sera pareil pour toutes les autres séances. C'est plutôt classique pour une montre de sport et c'est vraiment pas mal. Alors pour aller voir les séances, on peut aller dans historique, semaine en cours. Et voilà, j'ai deux séances à vous montrer. Donc la première, c'est une petite séance de vélo. Donc de mon lieu de travail jusqu'à la piste où j'avais mon entraînement. Donc on a le graphique sur... Alors hop, je vais venir appuyer et laisser. Donc le graphique de la fréquence cardiaque. Bon ça, c'est dommage qu'on n'ait pas un graphique comme ça sur Garmin Connect parce que je préfère ce genre de graphique avec les différentes colorations pour les zones cardiaques. Et enfin, l'itinéraire que l'on a fait, vous verrez, il y a un petit détail qui est un peu pénible. Garmin devrait corriger ça, je pense, très rapidement dans une mise à jour. Et du coup, on a accès à la distance parcourue, le temps de notre séance, la vitesse moyenne, les calories et la fréquence moyenne. Bien entendu, si vous n'avez pas de GPS, vous n'aurez ni de distance ni de vitesse moyenne. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas zoomer vraiment dans ce graphique. Ça, ça aurait été pas mal. Ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est sur cette séance où j'ai fait un petit circuit et on voit que... Donc ça, c'est dommage qu'ils n'agrandissent pas en fonction de la taille du parcours. Donc ça, je pense que c'est réglable tout à fait dans une mise à jour. Donc voilà, il faudrait que Garmin se penche là-dessus. Pour finir, on va faire un petit tour dans les paramètres. Donc on peut choisir ici notre cadran. Donc on a différents cadrans qui sont déjà pré-configurés. Comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, je vous montre la totalité des écrans. Tac, tac, tac. Voilà, c'est tout ce que l'on a en écran pré-configuré. On peut venir en télécharger avec Connect IQ. Et on peut venir configurer nous-mêmes nos propres écrans. Donc ça, c'est un écran que j'ai créé moi-même. Il suffit juste de venir ici, création perso. Et voilà, on peut choisir le fond d'écran. Donc s'il est animé ou non. Évidemment, si on a un fond d'écran animé, ça va utiliser beaucoup plus de batterie. On choisit le thème. Donc voilà, j'ai les différents thèmes de fond d'écran là qui sont par rapport à la nature. Je peux choisir par rapport, hop. Donc c'était paysage, pardon. Là, je peux choisir la nature. Je peux choisir en, tac, en abstrait également. Donc voilà, ça, c'est des éclairs. Ouais, les éclairs, ça me plaît. Donc voilà, je vais prendre ceci. Je peux choisir soit, hop, un affichage numérique et choisir le type d'affichage. Sinon, ça peut être analogique. Donc voilà, c'est vraiment à votre convenance. Sachant qu'on a en plus ici un numérique avec déjà des métriques préconfigurées. Par exemple, je vais choisir, je ne sais pas, celle-ci. Ça me plaît plutôt bien. Je peux choisir les données que je veux. Donc voilà, il y a tout un tas de données. La batterie, hop, je vais revenir là. Soit en affichage simple, soit avec une jauge autour suivant les métriques. Voilà, pareil, vous avez plein, 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 plein de choix. Vous avez de quoi faire pour venir paramétrer votre cadran et faire en sorte qu'il soit à votre goût avec les couleurs aussi sur les chiffres ou les jauges. Et pour valider, on appuie ici. Dans l'onglet horloge, on a du coup la programmation d'alarme, le chronomètre, un compte à rebours ou le formateur. Donc moi, je vais mettre 24 heures. Source de l'heure automatique, donc avec, synchroniser avec le téléphone et on peut synchroniser l'heure en utilisant le GPS. On peut ensuite regarder l'historique, donc sur nos activités que l'on a fait dans la semaine ou la semaine précédente. Les différents records que l'on a eu, par exemple, sur le cyclisme et voir du coup ce que l'on a fait comme record. La musculation que l'on a fait dans la journée, dans la semaine, pardon. Je n'en ai pas encore fait. Et enfin, on a des options, donc on peut supprimer toutes les activités ou réinitialiser nos toto, donc qui sont simplement ce que l'on a fait en termes d'activités. Voilà, c'est tout simplement ici que l'on va voir les séances que l'on a faites dans la semaine. Et si on vient ici, on va pouvoir paramétrer plein de trucs. Alors, je ne vais pas rentrer partout. Je sais que là, on peut venir paramétrer les activités, soit là, soit directement dans le menu sport. On a le résumé des widgets, mais comme vous avez vu, on peut le faire directement via le menu widget. Le menu de contrôle que l'on peut changer au niveau des touches, donc voilà, si je veux enlever le Bluetooth. Je peux rajouter une synchronisation, téléphone, alarme, compte à rebours, assistance, économie d'énergie. Ça pour clou, c'est dommage qu'on n'ait pas à plusieurs menus. Je pense que ça a pu être fait, mais je vais remettre téléphone, voilà. On a ici le raccourci, donc quand vous slayez du gauche vers la droite, donc moi j'ai mis, hop là, pardon, j'ai mis les commandes musicales. Mais ça peut être les alarmes, l'enregistrement de la position, chronomètre, un compte à rebours, la luminosité, le portefeuille. Donc si jamais on veut payer avec la carte. Donc fréquence cardiaque au poignet, donc on peut mettre en automatique la fréquence à laquelle on veut mettre des alarmes. Par exemple, l'alarme lot ou alarme basse. Donc ça, si on ne fait pas une séance sportive, on peut choisir de la diffuser sur d'autres appareils. Et l'oxymètre de poux, on peut mettre soit une suivi pendant le sommeil, soit toute la journée, soit désactivé. Donc moi j'ai mis toute la journée. Si on met désactivé, par exemple, on peut voir que je pense qu'au niveau de la batterie, il va apprécier. Voilà, il nous met une autonomie déjà de 5 jours au lieu de 2. Donc voilà, l'oxymètre de poux qui utilise beaucoup la batterie. Hop, on va revenir ici. Et puis moi, je vais le remettre. Je vais mettre capteur. Alors c'était fréquence cardiaque au poignet. Oxymètre de poux, tac, toute la journée. Ça, j'ai bien vu que ça réduisait la batterie. Donc les différents capteurs, on peut en ajouter des nouveaux. Alors capteur de club, je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, parce que là, pour le coup, je ne vois pas. On peut venir étonner le compas. Alors le baromètre, apparemment, ce n'est pas un capteur barométrique. C'est fait avec le GPS. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Pour le prix de la montre, ça a pu être vraiment un capteur barométrique. Et là, on a tous les capteurs que l'on a paramétrés. Donc vous voyez, vous avez mon HRM Pro. D'ailleurs, petite déception. Lorsque je finis une séance, ils ne me proposent pas de récupérer toutes les données de cette ceinture, alors qu'elle a une mémoire intégrée. Ça, c'est dommage. Mais ça peut être corrigé sur une mise à jour. Donc j'espère que Garmin vont y penser. D'ailleurs, j'ai une mise à jour à faire sur la montre. Donc la musique, voilà. On peut choisir ses sources de musique. Donc là, c'est Spotify sur le téléphone. On a la musique sur la montre. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des musiques directement sur votre montre. On a accès à Deezer aussi. Et on peut contrôler le téléphone. D'ailleurs, si je fais source musique, Spotify, ouvrez Garmin Connect. Spotify nécessite que vous vous connectiez. Alors, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'ils téléchargent les musiques de Spotify directement sur la montre. On va regarder ça tout de suite. Donc là, on fait écouter Spotify partout. Commencez. Ajouter musique et podcast. Donc ajouter une liste des chansons. Ah ! Donc on peut rajouter les musiques que l'on a sur Deezer ou Spotify. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc transfert en cours. Transfert déjà en cours. Ah ! Eh bien, ça, c'est intéressant, voyez-vous. C'est intéressant. Donc on peut télécharger directement sur la montre les musiques que l'on a sur nos Playlist Deezer et Spotify. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait qu'on peut partir sans le téléphone, avoir nos musiques et juste connecter notre casque Bluetooth directement à la montre. Ça, c'est pas mal. Ça, franchement, c'est pas mal. Donc, tac, donc écoutez votre mix entraînement, machin, podcast, c'est tout, OK ? Eh bien, voilà, ça, c'est une belle découverte. Donc on peut venir ajouter un casque, bien entendu. Donc connectivité, donc c'est avec le téléphone. Donc on peut venir connecter un téléphone. Choisir les alertes que l'on veut mettre, les notifications. Donc voilà, lors de l'activité, on peut juste choisir appel, SMS ou tout affiché ou juste des appels. Voilà, donc tout désactiver. En dehors, on peut tout afficher. Temporisation, donc voilà, c'est le temps d'affichage. On peut le choisir. Et confidentialité, pareil, on peut choisir. Donc coupler, synchroniser avec le téléphone. Et on peut activer, bien entendu, la Wi-Fi. Donc il suffit de synchroniser avec le téléphone. Ça, c'est plutôt pas mal. Profil utilisateur. Donc voilà, ma VO2 max, elle est calculée là. Donc elle est de 52. Âge physique, pour l'instant, il ne la connaît pas parce que je ne l'ai pas assez portée. Mon sexe homme, voilà, date de naissance, voilà. Donc ça, ce sont mes métriques à moi et mes zones de fréquence cardiaque. Est-ce qu'on peut lancher une course à pied ? Paramètre par défaut, qu'il y a sur Connect. Tac, sécurité et suivi. Donc voilà, on a ces choses-là. Live track, contact en cardiaque. Voilà, si on tombe ou quoi que ce soit. Les suivis d'activité. Donc là, avec, pareil, toutes les métriques, pas machin et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Gestionnaire de l'alimentation, voilà. Si on veut activer une économie de batterie. Si jamais on va avoir un peu plus de journée d'autonomie. Et enfin, système avec la langue, leur affichage. Physio True Up. Alors ça, je l'ai activé. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il faudrait que je regarde. Changer les vibrations si on veut désactiver ou un maximum de vibrations. Moi, j'ai mis haute. Les unités, ne pas déranger. Enregistrement de données, intelligent. Alors ça, c'est toutes les secondes. Alors on va mettre, on va laisser intelligent. Je pense que ça va être pour le rythme cardiaque. Le mode USB, on peut faire transfert à un média ou via Garmin avec le logiciel pour synchroniser sur les sites Garmin. On peut réinitialiser. Mise à jour du logiciel que je vais faire d'ailleurs. Voir ce que l'on a dans cette mise à jour. Et ensuite, on passera sur l'application Garmin Connect. Alors la mise à jour est déjà faite. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a pris 2-3 minutes. Logiciel de l'écran tactile mise à jour. Logiciel de capteur mise à jour. Ok. Alors ça aurait été bien qu'on ait une petite liste pour voir ce qui a été changé ou non. Et du coup, on va passer sur l'application Garmin Connect. Donc qu'est-ce que l'on a ? On retrouve nos séances que l'on a faites dans la journée. On a un aperçu des données de santé. Donc la fréquence cardiaque que l'on a eue sur la journée. Le niveau de body battery. Donc notre endurance au niveau de notre corps. Le stress. Les minutes intensives que l'on a faites. Le nombre de pas. Le nombre d'étages montés. Le nombre de calories brûlées. L'oxymètre de poux. Donc voilà notre SPO2. Notre respiration. Le nombre de respiration par minute. Et là on a un résumé sur les 7 derniers jours. Donc si on vient cliquer sur une séance. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci. Donc on aura beaucoup moins de données qu'une Fenix 6. Ou qu'une Garmin Forerunner 745 ou 945. Donc on a accès au temps, à la distance, au nombre de calories brûlées. On a ici notre parcours. Alors je vais regarder vite fait. Voir si le parcours, il a l'air d'être pas trop mal. Pas trop mal. Le GPS a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà avec le petit chemin que j'ai suivi ici. Alors là pour le coup, il est un peu à côté. Si je dis pas de bêtises. Normalement je suis censé être par là. Quoi que non. Si je pense que je suis censé être sur ce chemin là. Je pense que je suis censé être sur ce chemin là. Donc on est là. Voilà. Bon là on n'est pas très très loin là. Là il y a juste un petit houpé. Mais ensuite on est plutôt pas mal sur le bon chemin. Donc ici je viens couper effectivement. Et je reviens sur la route. Alors par contre, non je n'ai pas pris le rond-point à l'envers. Je vous rassure. Mais voilà. On a l'air d'être plutôt pas mal. Ah mais si. Si c'est normal parce que je venais de ce sens là. Donc effectivement voilà. Je n'ai toujours pas pris le rond-point à l'envers. Donc voilà. Avec les petites couleurs en fonction des portions rapides. Effectivement j'étais dans une descente. Donc j'ai été assez vite. Donc voilà. Niveau GPS ça a l'air d'être pas mal. Du coup j'ai fait un test. Vous allez voir ça. On a ici d'autres données. Donc la vitesse moyenne. Vitesse max. Voilà. Le chronométrage. La fréquence. Les fréquences cardiaques moyennes et max. L'altitude. Les calories brûlées etc. On a les différents tours. Si on a un autolap. Ou si jamais on a fait des tours manuels. Et enfin d'autres données supplémentaires. Avec la vitesse. La fréquence cardiaque. L'altitude au niveau des graphes. Les temps en zone. Par contre voilà. On n'aura pas plus. Ça c'est dommage. On n'a pas de charge d'entraînement. Statue d'entraînement. On n'a pas non plus. Si on a fait une séance. Une bonne séance aérobie. Ou une bonne séance anaérobie. Ça c'est dommage. Je pense que ça aura pu largement être fait sur cette montre. Je pense qu'ils veulent différencier les montres ultra sportives. Et les montres sportives. Slash smartwatch. Enfin montres connectées. Ça c'est dommage. Alors. Au niveau de la précision GPS. Moi j'aime bien faire un petit test. C'est sur des circuits. Voilà. Qui sont très courts. Là j'ai un circuit de 333 mètres. Ça me permet je trouve de voir à peu près la précision de la montre. Donc on est plutôt pas mal. C'est en général les montres sportives. Avec GPS intégrés. Beaucoup de mal sur ce genre de circuit. Et là elles s'en tirent plutôt pas mal. Si je compare à la Coros. Ce qu'autant vous dire. Que les Coros elles ont des GPS. Une précision GPS qui est juste incroyable. Alors je vais y arriver. C'est voilà. Coros. Tac. Voilà. On a ici la même séance. Pris au même moment. Donc on voit que le tracé. Il est à peu de choses près. Quasi identique. Bon. C'est un peu moins net et précis ici. Voilà. Là on est quand même sur une précision qui est plus correcte. Ici on voit que c'est plus écarté. Voilà. Il y a un petit couac ici. Là aussi pareil il y a un petit couac. Alors que là on en a un petit peu moins. Bon. Il y a un petit couac là. Là c'est au démarrage de la séance. Mais mine de rien c'est vraiment vraiment pas mal. Alors en termes de distance. Si j'ai fait 10 km. Bon c'est bizarre. J'ai pas fait 10 km. Qu'est-ce qu'il me fait ? Moi j'ai fait. J'ai fait voilà. J'ai fait 28. Alors. Garmin m'annonce 28 km 39. Alors on a un problème sur la distance. Là clairement c'est pas du tout la distance. Ah. Là une bonne question. Il y a eu un problème là avec la distance. Je suis pas à 10 km 7. Ça c'est dommage. Effectivement il y a eu un couac là. Bon. Du coup j'ai pas de comparaison totale. Mais il me semble qu'il y avait 200 à 300 mètres d'écart au final. Ce qui je trouve commence à faire quand même. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais ouais. Ça commence à faire en termes d'écart je trouve 200-300 mètres sur une trentaine de kilomètres. A voir dans le temps si le GPS s'améliore au nom au fil des mises à jour. Voilà. On n'aura pas plus sur cette application. Ça reste assez restreint. Et surtout que je peux pas vous montrer ce que ça donne les nuits. Parce que j'ai pas passé une seule nuit avec cette montre. Vous vous doutez bien. Mais on a accès quand même à beaucoup 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 d'informations mine de rien. Même sur la cesse sportive. Pour moi c'est largement suffisant. J'ai ce qu'il me faut. Les fréquences cardiaques avec les zones cardiaques. La distance. La vitesse. Vitesse moyenne etc. Donc voilà. J'ai tout ce qu'il me faut. Tout ce qui m'intéresse. Pour analyser mes séances. Bon et bien voilà. C'en est fini pour ce déballage. Et première impression. Je vous ai montré beaucoup d'aspects de cette montre. Donc je vais la tester pendant plusieurs semaines. Et bien entendu vous faire un retour beaucoup plus complet. D'ici peu de temps il y aura mon avis sur la Corospace 2. Et sur l'Apple Watch SE. Donc voilà. Si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu bien entendu. Si la vidéo vous a plu. A poser vos questions en commentaire. Si vous en avez sur cette montre. Et moi je vous dis à la prochaine. Des bisous.